Vous regardez RTL. Deuxième invité d'RTL soir, dans l'ombre d'Aquitator. Bonsoir Maître Antoine V. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Avant de faire connaissance avec vous, le tout jeune avocat dans l'ombre, mais aujourd'hui qui fait un vrai duo avec Eric Dupond-Moretti, un devant les caméras et on dit que l'autre travaille. Un mot sur le procès Cahuzac, vous en sortez, on a entendu le réquisitoire, les trois ans de prison ferme, dans quel état d'esprit est Jérôme Cahuzac ce soir ? Je pense qu'il y a une réserve à avoir par rapport au magistrat de la Cour d'Appel, donc je ne vais pas commenter plus avant le procès. Mais depuis le début de cette audience, c'est quelqu'un qui l'a exprimé, qui a peur, qui est très abattu et qui a pris, je crois, pleinement la mesure des faits qu'on lui reproche. Mais il s'attendait à un réquisitoire aussi lourd ? Je ne vous souhaite pas m'exprimer plus avant. Demain, il y a une plaidoirie et il y a un vrai enjeu à ce procès. D'accord. Votre duo atypique avec Eric Dupond-Moretti, quand vous voyez tous les deux le jeune homme blond en costume cravate, lui le colosse gargantuesque, on se demande comment ça peut marcher déjà ? Moi, ça marche très bien. Comment ? Je ne sais pas. Mais ça marche très bien parce qu'on s'entend très bien, on a une vraie relation humaine. Et je pense que ça marche parce qu'on est assez complémentaires, en fait. Vous avez 33 ans, vous êtes né au Puy-en-Velay. En 2001, vous passez votre bac, vous montez à Paris, vous ratez Sciences Po, vous vous inscrivez en droit à étudier à Cambridge. Puis vous avez travaillé avec des grands pénalistes, Maître Metzner qui s'est suicidé, puis Patrice Pinozzi. Comment vous avez rencontré en 2013 Eric Dupond-Moretti ? Je crois que la rencontre, elle est indispensable pour comprendre le duo. Oui, c'est un peu intime, mais j'ai perdu mon père, en fait, la même semaine. Et j'ai appelé un ami qui est Marc Bonan, qui est un invocat suisse, pour lui annoncer le décès de mon père. Il se trouve qu'il était en face d'Eric Dupond-Moretti, que je connaissais de nom. Et il m'a passé Eric Dupond-Moretti, et il m'a tout de suite proposé de déjeuner avec lui quand les choses seraient un peu rentrées dans l'ordre, et de travailler pour lui. Lui qui a perdu son père à l'âge de 4 ans, il l'a souvent raconté. C'est d'ailleurs le chroniqueur judiciaire du Figaro, Stéphane Durand-Soufflot, dit que c'est peut-être ce jour-là qu'ils se sont trouvés soudés par un pacte tacite d'orphelins pénalistes. Moi, je ne me définis pas du tout comme un orphelin. J'ai perdu mon père un petit peu plus tard, et j'ai eu la chance de beaucoup le fréquenter. Donc ça, c'est toujours intéressant de décrire des histoires. Il y a effectivement beaucoup d'avocats pénalistes qui ont perdu leur père. Mais c'est un fruit du hasard. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées la même semaine, puisque c'est aussi la semaine où Olivier Metzner s'est suicidé. Donc voilà, c'est vrai que dans la vie, il y a des tournants. Et moi, ça a été un tournant à la fois tragique, mais très heureux, parce que cette relation m'a apporté beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Une sorte de coup de foot professionnel, intellectuel ? Non, j'ai toujours respecté Éric Dupont-Moretti, parce que c'est un avocat exceptionnel, de par ses résultats, d'abord. Deuxièmement, il avait une spécificité dans la cour d'assises, qui est quand même quelque chose de magique. La cour d'assises, le juré populaire. Donc, ça m'a tout de suite intéressé de travailler avec lui. Et puis ensuite, j'ai vu quelles étaient ses qualités, et ça m'a plu, en réalité, de collaborer avec lui, et de travailler avec lui dès le début. Ses qualités, vous disiez dans un portet qui vous est consacré, c'est d'être dure. La justice, il faut la pousser, réclamer sans cesse. J'ai été élevé dans le culte de l'obéissance, de l'interdit. Maintenant, je sais que pour être avocat, il faut se révolter. C'est ce qui vous a enseigné ? La révolte, le rapport de force ? En fait, il faut savoir instaurer un rapport de force quand la justice n'est pas juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'instaurer par principe. Il y a, heureusement, dans la majorité des cas, un dialogue. Mais il faut savoir aussi répondre, défendre sa cause. Et c'est vrai que ce n'était pas quelque chose qui correspondait à mon éducation. Mais souvent, la cause vous porte, en fait. Mais ça crée des inimitiés. On se souvient que la procureure générale de la Cour d'appel de Paris, par exemple, a critiqué publiquement les parasitages d'Éric Montmoretti dans l'affaire Tron, puisqu'il a fait beaucoup de bruit et le procès a été ajourné. Ça, il faut assumer, finalement, ces inimitiés. Il faut même les cultiver, d'une certaine manière. En fait, l'institution judiciaire est très violente. Donc, l'avocat, qui est censé être un rempart pour son client, doit être capable d'avoir la force nécessaire pour répondre à la violence de l'institution judiciaire. Ça m'apparaît dans l'ordre des choses. Après, est-ce que c'est nécessaire et systématique ? Je ne pense pas. Mais, par exemple, dans l'incident auquel vous faites référence, il m'apparaissait tout à fait nécessaire qu'il y ait un avocat qui puisse répondre à ce qui s'était passé. Vous étiez à ses côtés au moment du procès Mera. Il est venu ici raconter sur RTL la violence du procès, d'ailleurs les menaces de mort, également sa défense assez particulière. On voit bien, il aime ça d'être au milieu de ses polémiques. Et vous, le tout jeune avocat qu'on voit maintenant sur toutes les images, on voit Éric Dupont-Moretti, c'est comme ça que j'ai eu envie de vous inviter, il y a le petit gars à côté, Irsut, c'est vous. Vous aimez ça aussi, ce truc-là ? Aller dans le four et donner des coups ? Et en prendre ? Non, ça pour moi, c'est des dommages collatéraux. C'est-à-dire que donner des coups et en prendre, c'est un petit peu malheureux quand ça doit arriver. Moi, ce qui m'anime, c'est la recherche d'une justice qui est portée par le droit. Donc, chez Patrice Pinozzi, chez Olivier Metzner et évidemment chez Éric Dupont-Moretti, on cultive le dossier, le droit, la règle de droit. Oui, mais lui, il cultive la castagne en plus quand même. Non, mais la castagne, malheureusement, elle arrive aussi sur lui. Il faut savoir que dans le procès Merah, ce n'est pas lui qui a provoqué l'incident, c'est quelqu'un qui provoque un incident et on l'attend en fait au tournant. Oui, en même temps, quand il est compatissant, on va dire rapidement, pour faire un raccourci, il est venu s'en expliquer ici, avec la mère de Mohamed Merah, il sait à quoi il s'expose. Oui, mais on a très mal raconté en fait cet incident, alors on ne va pas revenir dessus, mais en réalité, il y a un avocat qui s'avance de plus en plus et qui est très menaçant et physiquement menaçant sur la mère de M. Merah. Et Eric intervient. Donc, on a oublié de raconter toute la première partie de l'incident, en réalité. Comment vous travaillez avec lui sur ses dossiers ? Puisque d'abord, il vous a confié son antenne parisienne en 2013, puis après, vous a été associé en 2015, et puis quand il abandonne son cabinet à Lille, là, carrément, vous êtes associé à lui. Ça veut dire qu'évidemment, au quotidien, vous lui apportez beaucoup. Vous lui apportez quoi ? Comment vous bossez avec lui ? Déjà, c'est une association. Ça veut dire qu'il a ses dossiers. Moi, j'ai aussi mes dossiers. Et dans les dossiers dans lesquels on décide de travailler ensemble, on essaie d'être complémentaires. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire parce que si on schématise, est-ce que c'est très carréteriel de dire vous bossez la technique, et puis il a son tel talent d'orateur, etc. Il hypothèse ce que vous avez fait, et puis ensuite, il l'optimise à la cour. Oui, c'est assez intéressant de le présenter comme ça, mais c'est tout à fait contraire à la réalité. C'est pour ça que vous êtes là. D'abord, on a sept collaborateurs, donc on est neuf avocats. Chacun contribue. Et deuxièmement, Éric Dupond-Venretti travaille ses dossiers. Et moi, il m'arrive d'en plaider certains. Donc en réalité, on a une complémentarité de caractère, mais on est tous les deux avocats. Et comment est-ce que ça se passe ? J'essaie d'apporter un équilibre dans ce que lui n'a pas le temps de faire, par exemple. Il y a des dossiers qui m'intéressent peut-être plus que lui, parce qu'on n'est pas au même moment de notre carrière. Moi, j'essaie de développer des choses que lui ne développe pas, parce que je travaille plus à l'international. Moi, j'ai vécu quand même en Angleterre. Il y a des problématiques de liberté fondamentale qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, on est complémentaire. Et puis surtout, en fait, on essaie de se démultiplier et pas de se marcher dans les pattes. Voilà. Ça se fait très naturellement. Vous l'admirez, Éric Dupond-Moretti ? Oui. Mais je dis ça sans qu'on pense non plus que c'est une forme de courtisanatrie permanente. Bien sûr que je l'admire, sinon je ne pourrais pas travailler avec lui au quotidien. Et je l'admire. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et on a une relation, encore une fois, qui est amicale. Non, père-fils, j'ai un père. Je tiens à avoir mon père. Mais qui est une relation de maître à élève. Qui est dans le sens de patron. C'est le taulier. Oui, c'est le taulier, c'est le patron. Mais le patron, c'est quelqu'un, vous savez, qui façonne, qui imprime une forme. Et dans laquelle, moi, je ne me sens pas du tout inconfortable. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir aussi développer les choses comme je les ressens. Il y a un rapport affectif ? Parce qu'on le voit comme ça, bourru. Moi, je le connais plutôt pas mal. Je sais bien qu'il a cet aspect aussi affectif. Mais vous, au quotidien, il a un côté comme ça aussi affectif ? Bien sûr. Il faut être piètre psychologue pour ne pas comprendre qu'il y a un côté très affectif, très humain. Et c'est ce qui l'anime depuis 30 ans dans la cour d'assises. Pour conclure sur une dernière affaire, on vous a vu à ses côtés pour défendre le jeune Théo à Aulnay-sous-Bois. Selon les dernières expertises révélées vendredi, il n'y a pas eu viol. La matraque n'a pas pénétré l'anus de Théo, même si le coup violent a bien déchiré son sphincter. Et la question qui se pose, c'est Théo a-t-il menti ? Il a été extrêmement médiatisé, notamment à travers Éric Dubon-Moretti. Là-dessus ? Il y a une désinformation grave, parce qu'une expertise ne peut pas conclure qu'il n'y a pas de viol. Ça n'existe pas. Donc voilà, c'est le phénomène moderne de fake news, en fait. dans le sens typique. L'expertise ne dit pas ça, c'est ça ? Non, l'expertise ne dit pas ça. L'expertise ne conclut rien, en réalité. Et elle conclut même des éléments à l'inverse de ce qui est donné par votre chaîne concurrente. Donc il y a une guerre de communication qui est instrumentalisée dans le dossier. Il n'empêche qu'il y a deux choses fondamentales. Un, le geste était intentionnel. Et deux, il a des conséquences irréparables pour Théo. Pour conclure, Antoine V, demain c'est donc la défense de Jérôme Cahuzac. Vous allez bien dormir cette nuit ? Je vais très bien dormir, parce que je suis serein et que je pense que la justice peut vraiment trouver un équilibre dans ce dossier. Mais ça veut dire que même si vous êtes serein, vous passez une bonne nuit quand vous jouez un truc aussi important que ça ? Je passe toujours une bonne nuit. Une bonne nuit, Antoine V. Pour être en faire une bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.